Dans cette vidéo, nous allons réviser les principes de base concernant l'installation d'une fenêtre recouverte d'aluminium. Tout d'abord, vous devez vous assurer que l'ouverture est à l'équerre et que le seuil est au niveau. En ayant la fenêtre sur des tréteaux, vous pouvez facilement retirer les pièces de bois de transport situées au bas de la fenêtre. Il est important de noter qu'il y a des pièces de bois permanentes. Plusieurs fenêtres ont la lame de clouage du bas attachée temporairement au cadre. Retirez et installez au bas de la fenêtre en utilisant un bloc de bois pour la raccorder correctement à l'extrusion d'aluminium. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez ajouter une planche de 1,5 par 6 pouces avec un angle pour établir une pente vers l'extérieur. Pour être bien étanche, le seuil sera recouvert avec une membrane autocollante de marque reconnue installée sur la planche 1,5 par 6 pouces. Appliquez un cordon de scellant sur les trois côtés de l'ouverture, à l'endroit où le revers de la lame de clouage sera installé. Assurez-vous d'appliquer le cordon de scellant alentour des coins du bas de l'ouverture, mais ne pas poursuivre sur la partie du seuil. Cela permettra à l'humidité ou à l'eau de s'échapper si nécessaire. Installez la fenêtre dans l'ouverture et assurez-vous que la lame de clouage fait contact correctement avec le cordon de scellant qui a été appliqué plus tôt. La mise au niveau commence avec le seuil. Quelques clous à bardeau peuvent être insérés sans être enfoncés complètement pour retenir la fenêtre en place pendant qu'elle est mise au niveau. Utilisez ensuite quelques bardeaux, à environ 3 ou 6 pouces du bas du jambage, puis à 3 ou 6 pouces de la tête et finalement au centre, pour s'assurer que la fenêtre est stable, au niveau et à l'équerre. Les vis à finition sont idéales pour fixer la fenêtre dans la structure en passant par les bardeaux. Notez l'espace constant d'environ 3 16e de pouce entre le volet et le jambage. Une fois que la fenêtre est stable, au niveau et à l'équerre, vous pouvez finir de clouer les lames de clouage avec des clous à bardeau. La fenêtre est livrée avec des pads autocollants qui se placent à chacun des coins sur la lame de clouage. Appliquez les parties verticales en premier et gardez le bord de la membrane sur la partie d'aluminium de la fenêtre à environ 1 huitième ou 1 quart de pouce. Par la suite, on termine en appliquant une membrane autocollante dans la partie supérieure de la fenêtre. Vous pouvez alors isoler en appliquant de la mousse à l'uréthane à faible expansion. Vous avez maintenant une fenêtre lepage qui est bien installée et hermétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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